On ne parle que de son livre dans la presse aujourd'hui qui sort chez Stocq, le sursaut français. Mais qui fait son retour avec le sursaut français ? Le sursaut français... Le sursaut français. C'est facile. Copé. Pardon ? Jean-François Copé. Jean-François Copé ! C'était facile. Ah oui. Merci Internet quand même. Ah merci Internet quand même. Mais c'est vrai que Jean-François Copé fait son grand retour dans la vie politique française avec ce livre. T'as vu la gueule du sursaut français ? Non mais il a changé. Il a changé. Maintenant il mange des pains raisins. Oui. Maintenant il est bienveillant. En tout cas merci beaucoup. Eh bien de rien. C'est M. Copé qu'il faut remercier. C'est grâce à son... Je n'irai pas jusque là non plus mais... En fait qui c'est qui vient demander de revenir ? C'est vraiment une bonne question effectivement. Franchement oui. Il a fait une diète médiatique. Il est allé voir les Français. Il a beaucoup parlé. Maintenant il est bienveillant. Il est quand même incroyable parce que dans Le Figaro on nous donne quelques extraits de son interview accordée à Valeurs Actuelles. Puisqu'il a fait déjà une première interview pour Valeurs Actuelles. Et là il dit je cite quand même Jean-François Copé. Je cite. Je ne crois pas avoir lu de livre qui de manière aussi claire présente un diagnostic, les solutions et une offre politique très nouvelle à droite. Il parle de lui là. Il ne pouvait être écrit que par moi. Que par quelqu'un qui se construit dans une logique de décider et de commander. Oh le mec ! C'est quand même génial de faire sa critique soi-même. C'est formidable. Il avait promis une autocritique. Il aurait dû le mettre sur la couverture. Ce livre est génial. C'est quand même génial et moi. Par contre le livre est en vente mais 2800 euros c'est aux éditions Big Malion. Alors ça il paraît qu'il n'en parlait pas beaucoup. Il dit aussi qu'il a gagné contre Fillon et que c'était une plaisanterie. Il dit qu'il n'avait pas de tricherie. Il n'avait pas de tricherie. Mais qu'aujourd'hui ça lui paraît évident quand même qu'il aurait dû provoquer immédiatement une nouvelle élection. Voilà c'est ça, il est tellement serein, il est tellement bienveillant maintenant. Voilà, bienveillant. Mais il dit quand même qu'il a touché la haine du doigt le jour où au bureau politique. Ça, ça et une montre en or de taquédine aussi. Il a touché deux trucs du doigt. Il a un père proctologue. Oui, c'est vrai. En politique c'est pratique. Laissez-le revenir quand même. Oui, qu'on rigole un peu. Et il nous a manqué. Laissez-le revenir quand même. Et ce livre, le sursaut français, paraît-il, est très très bien si on en croit le critique. Moi j'ai jamais lu un livre qui montre de façon aussi claire les solutions pour s'en sortir. Bravo en tout cas à vous parce que c'est grâce effectivement à ce retour de Jean-François Copé que vous partez au château de Pizé, Jean-Max, pas Jean-Max mais Jean-Max. Merci Laurent, merci les grosses têtes, merci Madame RTL. Vous écoutez les grosses têtes depuis combien de temps Jean-Max ? Une bonne dizaine d'années. Quand même, dis donc. J'espère qu'on vous a pas déçu, que la nouvelle version vous plaît. Ben écoutez, c'est vraiment bien. Ah c'est vrai ? Ouf ! J'ai eu peur hein ! Heureusement qu'il a gagné le mec. J'ai appris à vous connaître et ben super, vraiment. Vous me faites rire, ça continue dans le sens et bravo. Eh ben écoutez alors, merci Jean-Max. Vous nous avez fait peur mais manifestement vous avez eu peur vous aussi. Et on vous embrasse très fort. Bon séjour au château de Pizé ! Bienvenue, on lui donnera une carte. C'est gentil. Applaudissements. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil.